Coup de pub maintenant de la SAQ qui a fait peindre une énorme fresque devant une école pour parler de sécurité routière. Mais Valérie, il y a de la grogne chez des parents. Aussitôt peinte, aussitôt disparue cette fresque-là. C'est donc une campagne de sensibilisation que l'on voit depuis quelques temps sur les médias sociaux. D'ailleurs, je vais s'entendre un extrait de cette pub. J'ai vu les dessins, puis automatiquement, j'ai ralenti. À ma surprise, je pense aux enfants. On ne peut pas faire autrement que de ralentir. Devant l'école, c'est une zone de 30. Alors, le nom de cette publicité, c'est la zone des 30. Ça a été tourné ici, devant l'école primaire Fernand-Seguin, où je me trouve ce matin. Et vous voyez de quoi ça a l'air? Eh bien, on est loin, là, des images très colorées que vous voyez à l'instant. En fait, vous voyez, il n'y a plus de fresques, là, aussitôt peintes, aussitôt nettoyées. Ça a pris que très peu de temps. Le tournage qui s'est réalisé il y a deux semaines et deux jours plus tard, tout était nettoyé après, finalement, le début de la campagne de sensibilisation. D'ailleurs, il y avait une conférence de presse avec la ministre Guilbeault qui était ici. Bref, des parents qui se demandent s'il était tant efficace, cette fresque-là. Pourquoi est-ce qu'on l'a retirée? Réaction. Presque tout le monde pense que c'était un gros gaspillage de temps et d'argent qui aurait pu être mis dans les écoles. Comme il n'y a pas d'air climatisé. Fait que la grosse semaine de 30 degrés ressenti 40, bien, eux autres, ils devaient avoir 40 ressentis 45 en dedans. Ça aurait été beaucoup mieux de pouvoir la conserver puis de ne pas utiliser main-d'oeuvre argent et temps en la laissant que deux jours. Et au niveau de l'efficacité du projet, c'est à voir. Encore plusieurs parents ne se stationnent pas au bon endroit. Elle a été détruite trop rapidement. Je suis sans donner l'avis. Puis ça a brisé toute la rue en même temps. Coup de pub réussi ou pas? Non, non. En fait, on est un peu déçus du rendu parce qu'au final, ce ne sont pas les enfants qui ont fait la fresque en réalité. Puis c'est impossible de passer en véhicule. Donc en réalité, ça n'a pas fait ralentir personne. Du côté de la SAQ, on répond que c'est par mesure de sécurité qu'on l'a retirée. Bref, d'autres réactions à vous présenter aujourd'hui. Merci Valérie. Au revoir.